Alors salut Fred, regarde, je vais te faire une petite démo de la manière dont ça fonctionne pour prendre un trade. Donc imaginons que tu veuilles trader l'euro dollar, donc bon ça tu fais sur les graphiques soit directement depuis les widgets, tu double-clics, tu vois que donc là tu as une fenêtre donc c'est du M30, bon tu peux mettre l'unité en que tu veux qui s'ouvre. Alors comment ça se passe ? Alors tu as ici ton risque donc que tu mets à l'avant, par exemple tu veux risquer 20 euros, sachant que tu peux tout sélectionner par défaut. Par exemple tu peux le risque par défaut en pourcentage, donc d'habitude tu veux risquer 2%, 3%, ton nombre d'unités par défaut et le risque en monnaie par défaut. Tu peux également mettre quel type de risque par défaut, donc moi c'est tout le temps en monnaie, 100 euros en général. Ensuite tu n'as plus rien à faire, une fois que tu as décidé du coût de ton risque qui est donc ici, voilà tu vois là où j'ai mon doigt, donc tu mets par exemple 20 euros et il n'y a plus qu'à mettre ton stop loss où tu veux. Par exemple, imaginons que tu veuilles, allez on va acheter, on va mettre le stop loss sous les plus bas. Donc là tu as le nombre d'unités, alors après tu peux choisir de catégoriser ton trade, donc ça c'est la liste des catégories, par exemple catégorie scalp, catégorie swing, etc. Et puis il n'y a plus qu'à faire sur buy et voilà le trade est pris. Donc tu vois que ton trade a été pris donc ici, là où il y a la petite pastille verte, là tu as ton stop loss qui a été mis à l'endroit où on avait mis, donc là il y a un risque de 18 euros, parce qu'avec l'arrondi, des fois on ne peut pas faire 20 euros pile poil, tu peux rajouter si tu veux un TP, par exemple un TP ici, tu peux modifier ton stop loss, par exemple ici à 28 euros, voilà, tu peux, attends je n'ai pas lâché, voilà, ici donc à 34 euros par exemple ou un peu plus bas, un peu plus haut, par exemple ici je ne sais pas, ou à 37 euros, bon c'est des exemples. Après tu peux faire des hedges, des reverse, clôturer une partie de ton trade, par exemple voyons voir ce qui se fait si on clôture 50%, donc là on est, c'est le trade EURUSD buy, donc hop on va le clôturer à 50% et quand on ouvre le terminal, c'était donc le buy EURUSD, tu vois il est ici et il reste plus que 6000 unités alors qu'on en avait pris, 12 000 voilà, bon là je vais clôturer le reste du coup du trade, c'est tout con, c'est tout simple et c'est rapide.